coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour cette petite fleur donc une petite fleur vraiment toute simple à faire et facile donc je vais vous montrer celle que j'avais déjà fait depuis déjà un petit bout de temps donc vous avez les toutes petites comme ça et 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 un peu plus grand ici donc voilà alors la grande fait 3,7 et la petite 2,5 donc voilà on est petit je trouve trop mignonne franchement chez des deux je préfère celle ci les toutes petites alors pour ça vous allez avoir besoin de perforatrice ou de daïe donc moi j'ai les perforatrices de chère t'es mieux donc la plus grande fait 3,7 la moyenne 2,5 et la petite 1 cm je pense non 1,5 donc la petite moi pour l'instant enfin j'en ai pas besoin moi j'utilise la grande pour faire les grandes fleurs donc on va faire avec refaire une grande fleur aujourd'hui la moyenne on va la laisser de côté comme ça vous verrez mieux à la caméra donc pour ça vous avez besoin de chute de papier donc j'utilise mes chutes de papier pour faire cette fleur dedans vous allez avoir besoin donc de si rond donc si rond identique enfin si vous voulez mettre plusieurs coloris dans la fleur mais vous prenez des papiers différents mais moi ils sont identiques donc si rond de 3,7 cm et un plus petit de la taille donc de la perforatrice du milieu de 2,5 cm donc moi je l'ai mis de la même couleur vous pouvez changer c'est pour mettre en dessous pour supporter la fleur enfin ici peut-être pas enfin là non plus c'est le ici en dessous comme ça vous avez la même couleur pour le papier donc vous avez besoin de ça de colle donc moi c'est la colle universelle de chez action que je mets dans ces petits flacons des petites des demi perles donc toute simple les demi perles donc colle demi perles une paire de ciseaux et moi j'utilise aussi cette petite pince pour aider à maintenir les les cercles vous allez voir pourquoi tout de suite et je pense que c'est tout donc on va commencer vous avez donc vos six petits ronds un petit vous avez vos ronds vous en prenez trois moi j'ai fait des gabarits comme ça je vais pas recommencer à chaque fois et à chaque fois elles ont toutes la même la même allure donc c'est un le grand cercle de la perforatrice de la grande perforatrice donc voyez c'est la même taille et vous venez découper la forme d'une pétale d'un pétale une pétale toujours la question donc comme ceci c'est tout simple donc vous prenez d'abord trois ronds vous venez mettre dessus votre gabarit donc ici j'utilise la petite pince donc c'est pour maintenir tout ça comme ça je suis sûr que ça ne bouge pas et je vais prendre ma paire de ciseaux je venir contourner bon j'espère que vous voyez bien que focus ne bouge pas trop et que ça filme toujours donc vous venez contourner et vous découpez cette partie là donc voilà vous avez découpé votre partie et vous faites la même chose pour les trois autres vous avez vos trois gabarits on refait la même chose on vient m j'ai regardé parce qu'il ya un sens à mes papiers donc voilà et on fait la même chose on découpe le gabarit autour du gabarit voilà donc le gabarit on n'a plus besoin donc vous avez vos six morceaux deux trucs de aussi ron découpé maintenant vous allez venir intercalé alors vous prenez vos ronds et vous venez intercalé j'espère que vous voyez bien que vous comprenez un petit bois c'est pas compliqué si j'arrive avec un bras et me vous devez arriver avec vos deux bras voilà vous avez inséré vos cercles pour maintenant plus compliqué c'est de donc moi j'utilise ma pince à épiler c'est de faire revenir tout ça en allez à une distance égale donc je tiens sur le côté parce que si je tiens comme ça ça ne bougera pas donc je tiens comme ça sur le côté et du coup sans trop serré et du coup les pétales allez j'essaie de tenir ceux qui ont déjà été mis comme ça ça bougera plus c'est ça le plus plus long à faire bon alors parce qu'à chaque fois il y en a une qui va bouger et du coup vous allez devoir tout remettre bon c'est pas évident hein dis donc avec une attelle jusqu'à fait ça filme toujours parce que tantôt j'ai déjà j'avais déjà commencé ma vidéo ça coupé en plein milieu donc super quoi je suis déjà pas aidé avec mon bras mais alors là si en plus mon app mon téléphone ne m'aide pas bon vous faites en sorte que ce soit à peu près égal moi c'est plus ou moins ça je suis un peu maniaque vous le savez donc vous avez fait donc la reconstitution d'une fleur comme ça maintenant vous allez venir la retourner vous pouvez utiliser votre petite base si vous voulez encore comme ça vous êtes sûr que rien ne bouge hop voilà et vous allez prendre votre petit cercle vous avez mis que vous aviez déjà fait donc celui qui fait deux ennemis et on va venir le coller derrière donc vous prenez votre petite colle tout simple d'accord et on vient coller à l'arrière moi j'espère que vous voyez bien donc on vient coller on attend un petit peu un que tout ça colle bien et avec soit enfin moi j'utilise beaucoup à mon mon crochet ou ou juste un crayon mais là je vais prendre le crochet enfin je vais essayer vous venez vous venez faire en sorte bon ben c'est pas facile même les choses les plus simples sont compliquées avec cette chose au bras vous venez juste replier un petit peu les pétales on vous tenez bien bon enfin vous voyez un parce que bon c'est pas fait comme je voudrais normalement vous pouvez coller votre petite perle avant mais j'ai pas mis chauffé mon pistolet à colle donc je vais faire ça avant bon je suis en bidextre mais pas pour tout donc enfin voilà vous avez un petit peu votre idée vous la mettez en forme vous relevez un petit peu à chaque fois vous la tourner vous la relevez pour dire de donner du volume d'accord bon c'est pas comme je voudrais mais au moins vous avez la technique sinon voilà ce que ça donne vous venez coller votre petite perle mais moi normalement je la colle avec un pistolet à colle mais bon là comme je n'ai pas mis chauffé juste mettre ça comme ça mais ça marche pas c'est normal j'ai pas pris la bonne colle bon alors vous voyez c'est pas facile de faire des tutos et le claquant les boucher db alors donc voilà et on vient coller je vais appuyer que ça sinon ça va rester collé sur mes doigts voilà vous venez coller votre petit machin on remet en forme bon avec le pistolet à colle forcément vous pouvez faire ça beaucoup plus vite bon là je vous fais assez vite pour comme ça vous voyez donc voilà plus ou moins moi ici après vous mettez bien vos petits pétales donc voilà donc la technique pour la petite fleur j'espère que ça a été clair j'espère que vous avez bien tout vu donc celle que j'ai déjà fait il ya plusieurs mois et celle fait aujourd'hui donc une petite différence parce que forcément je ne suis pas libre de mes mouvements mais quand je le saurais je la rectifierais un petit peu donc vous gonflez tout ça vous y allez n'ayez pas peur une fois que c'est collé bah c'est collé donc donc voilà enfin moi mes chouchous ce sont les toutes petites que je trouve trop mignonnes on dirait de la chantilly donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu avant de vous dire au revoir ben je vais quand même vous donner des petites nouvelles je voulais vous les donner à la fin enfin donc maintenant comme ça celles qui voulaient vraiment voir le tuto ben elles ont eu le tuto tout de suite et voilà mes petites nouvelles c'est que donc vous voyez que j'ai cette espèce de grande chose super rigide j'ai encore 3 semaines à la tenir 24h sur 24 et après le 9 juillet je vais faire des échographies pour chaque bras enfin j'ai demandé à faire une échographie pour chaque bras car le premier bras soigné et ben me refait mal donc je ne suis pas encore sortie de la galère donc voilà de temps en temps si je sais faire des petits tutos comme ça c'est simple enfin vous avez vu c'est quand même un petit peu fastidieux parce que mon poignet est vraiment bloqué je ne sais pas à part bouger mes doigts sinon je ne sais pas les bouger donc si je peux faire quelque chose de simple je vous ferai un petit tuto mais bon voilà si vous ne me voyez pas vous ne souciez pas je reviendrai donc voilà je vais vous laisser passer un très bon week-end merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien ciao 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 ciao